C'est assez exposé ça? Je pense que t'es assez beau. C'est ça le point. Tu vas à 5h le matin. Oui, c'est ça. Guillaume Coutu, aussi connu sous PhysioVélo, je veux qu'on jase aujourd'hui de nos trois passions, parce que c'est vrai, c'est rare que je rencontre du monde qui trippe sur l'entrepreneuriat, trippe sur le sport, trippe sur les médias sociaux. Je t'ai fait quatre. Ah, bien c'est vrai, c'est quatre. Fait que là, on est vraiment des compétitaires. Je ne t'ai pas montré mon rooster. Ah oui, t'as un rooster à boire. Ça va bien. Mais t'as quand même une offre de service qui est particulière, puis t'as surtout un parcours atypique. C'est ça qui m'intéresse vraiment, parce que initialement, t'es physiothérapeute de formation, tu possédais une clinique, puis là, tu décides de te spécialiser en positionnement à vélo. Ça part de où, ça? Oui, oui, non, non. En fait, c'était pas une… Tu sais, dans le fond, on avait une entreprise de soins à domicile. On sortait à l'université parce que j'avais fait ma maîtrise en santé communautaire, santé internationale, avec un projet de maîtrise sur les soins à domicile à la Baie-James. Fait que là, quand je suis sorti de l'école, bien, je suis revenu à Montréal parce que j'ai étudié à Québec pour faire du triathlon, justement, là-bas, dans le Géor. Puis, en fait, ce qui est arrivé, c'est que pendant comme deux, trois mois, je me suis cherché une job. OK. Puis, j'étais découragé. Ce que j'allais faire comme entrevue, ça ne m'intéressait pas vraiment. Puis, là, maintenant, j'ai rencontré Maxime, puis Olivier, dans le fond, là, deux gars avec qui on a bâti un projet de soins à domicile pour les aînés. Ça a quand même bien marché. Ça a été pour moi, pour vrai, la meilleure école, là. J'ai tout appris en faisant des erreurs, là, comme tout le monde. En tant qu'entrepreneur, puis en tant que physio. Bien, en fait, je te dirais que c'est surtout au niveau entrepreneurial que j'ai appris beaucoup de choses pendant ces trois années-là. Parce que, tu sais, je pense, peu importe les études que tu fais pour apprendre à être entrepreneur, sérieux, bien, tu sais, je ne sais pas, je ne l'ai pas fait, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien de mieux que de se lancer, puis de faire des erreurs, puis essayer de passer au prochain appel quand ça ne marche pas. Ça fait que là, j'ai fait ça. Tranquillement, j'ai aussi été physio pour un genre de club cycliste, où je faisais physio pour des rides de bike, dans le fond, 5-6 par année. Puis, dans le fond, je ne pense pas que je t'allais raconter ça, mais il y a une fois qu'il y a un monsieur que je n'ai jamais revu par la suite, mais dans une ride de bike, il a dit, « Hey, t'es physio, assis, j'ai mal ici. » Je suis comme, « Je suis pas mal, qu'est-ce que t'as ? » C'est comme, « Hey, j'ai une attite, je prends-tu des antibios, là ? » En tout cas, ce monsieur-là, il me dit, « Bon, bien, tu fais tout ça, du positionnement à vélo ? » Il dit, « Ça serait cool, un physio qui fait des positionnements. » Je me suis dit, « Non, non, je fais pas ça. » Fait que là, j'en viens chez nous. Puis là, ça a vraiment fait « Inception » dans ma tête. J'ai commencé à googler, chercher un peu de la formation là-dessus. Puis là, j'ai trouvé une place à Seattle, BikePT, Eric Morin, avec qui j'ai justement donné une formation cette année, 4 ans plus tard. Puis c'était la seule expertise qui était vraiment offerte pour des physiothérapeutes, pour analyser des cyclistes, déterminer leurs paramètres de mobilité articulaire, comment le cycliste se comporte, puis comment on adapte ce cycliste-là sur son vélo, puis comment on fait pour que, disons, qu'il y ait le moins de compensation possible, puis que le vélo corresponde le plus possible au cycliste. J'ai trouvé cette formation-là, puis là, c'était à Seattle. Il y avait vraiment un coût de départ important. Fait que là, j'étais là, « Ok, je metti une couple de milliers de dollars pour me lancer là-dedans. » Puis je sais même pas, je sais pas trop, à part que j'aime le vélo, je travaille dans le bike shop, tout ça. Fait que là, ma blonde, elle a dit, « Bien là, c'est pour vrai, vas-y, c'est ton truc, c'est sûr que tu venais ça. » Puis comme de fait, j'étais arrivé là-bas, puis j'étais comme un petit gars, c'était une clinique. Comme un bike shop, un hybride à une clinique de physio, puis un bike shop. Il y avait genre plein de cyclistes, il y avait comme quatre physios qui travaillent en même temps. C'était malade comme place. Fait que, tu sais, j'ai rien inventé avec physio vélo en tant que tel. J'ai vraiment tenté de reproduire, puis de maximiser le concept que j'ai vu sur la côte ouest, puis que, tu sais, j'étais allé trois ans à Seattle, j'ai fait dans 2014, en 2015, en 2016. Puis là, en 2017? Non, c'était 2015? En tout cas. J'étais allé trois fois à Seattle faire les trois niveaux de formation. Puis là, ce qui était vraiment incroyable cette année, c'est que j'étais comme un des élèves du cours, finalement, qui venait quand même de loin. On n'était pas tant du Québec à aller faire cette formation-là. Puis moi, je suis devenu quand même vraiment proche d'Éric. Puis je pense qu'il a vu dans moi, tu sais, quelqu'un d'aussi passionné que lui, sans doute, quand il a commencé à démarcher cette niche-là, finalement, de la physiothérapie pour les cyclistes. Puis, tu sais, on se parle tout le temps via le web. Puis finalement, on a donné le niveau 1 que j'avais fait il y a quatre ans. On l'a donné cette année, au mois de mai. Vous aviez pas mal de participants? Ben, écoutez, c'était soldat. Ah oui! J'ai en 24 heures, mes 15 places. Wow! Fait que, mais ça, c'est, en tout cas, ça, on pourra en parler après, mais ça, c'est plus le côté marketing. Tu sais, que finalement, ça a pris, ça a pris beaucoup de, beaucoup de place. Puis j'ai vraiment aimé ça, découvrir le marketing de contenu. Puis j'ai vraiment trippé, tu sais. Ah oui, clairement. Ben, je trippe encore, là, je veux dire. T'es très, très fort, très, très fort. J'aime ça. La question que je me pose, parce que… J'ai répondu, je sais pas. T'as répondu très, très bien. T'as un beau cheminement vers le modèle d'affaires, qui d'ailleurs, aujourd'hui, t'es plein. T'es booké du matin au soir. T'es un privilège. Parce que, tu sais, quand tu commences à… Excuse-moi, je ne sais pas trop te couper, mais… Tu sais, quand tu commences à un business, le premier point, c'est comme, OK, je vois-tu toffer, tu sais. Je vois-tu remplir, je vois-tu faire de l'argent, je vois-tu pouvoir payer mes comptes puis faire mes affaires. Puis ça, ben, avec PhysioVélo, quand j'ai parti l'autre entreprise de laquelle je suis parti, c'était des choses qui étaient plus difficiles. Puis quand j'ai eu PhysioVélo, ça a tellement démarré sur les chapeaux de roue, comme on dit. Ça a tellement démarré fort qu'à un moment donné, je me suis retrouvé à devoir prendre une décision. On a eu un enfant en même temps, puis là, je disais, OK, je n'ai pas le temps de tout faire. PhysioVélo, ça marche quand même vraiment bien. Puis je tripe tellement à faire ça que là, il faut que je mette tous mes yeux dans le même panier, dans un sens. Puis là, je vais all-in, j'ouvre le local ici, coin Genry-Saint-Denis. C'est une super belle place, une super belle localisation pour les gens qui viennent un peu partout. Puis c'est ça, l'horaire, l'horaire là, en ce moment, c'est tout le temps plein. Au point où est-ce que tu es obligé d'embaucher. Oui, c'est le prochain état pour l'année prochaine. Qui est quand même un défi, parce que ce n'est pas n'importe qui qui peut faire du physio, puis du positionnement en même temps, puis qui a un intérêt pour ça aussi, on s'entend là. Oui, dans le fond, je suis vraiment dans ce processus-là pour tranquillement, je vais en parler dans les prochains mois pour que l'année prochaine, on puisse, là, c'est un peu le, bien, c'est le cru de la saison qui commence. Fait que pour qu'on puisse, dans le fond, l'année prochaine, probablement, agrandir la clinique, puis avoir quelqu'un d'autre. Mais oui, ça, c'est un défi. Puis le défi est arrivé comme plus vite que je l'avais anticipé. Puis c'est super, pour vrai, je trouve que d'embaucher, c'est aussi stressant que d'ouvrir le local, parce que là, tu remets tout en question, tu te dis, OK, est-ce que la personne ou les personnes que je vais choisir, est-ce qu'ils vont réussir à, est-ce qu'ils vont donner le même service que moi? Est-ce que ça va être aussi bien? Est-ce que l'image de la marque va continuer? Puis, tu sais, les gens qui sont venus en entrevue m'ont posé des questions genre, oui, mais là, les gens, ils viennent pour Guillaume, tu sais, tout ça. Puis là, j'ai dit, oui, mais je n'ai pas appelé ça Guillaume Coutu, moi, j'ai appelé ça Physio Vélo, parce que je pense que des gens qui sont physiothérapeutes, passionnés de vélo, c'est ça Physio Vélo, tu sais, c'est un branding qui va regrouper une offre de services qui est offerte par des professionnels de la santé qui sont passionnés. Puis ça, ça n'existe pas vraiment, puis les cyclistes, ils recherchent ça. Ils sont prêts à mettre des milliers de dollars sur leur équipement. Puis, idéalement, s'il y avait des bons services, ils investiraient dans ces services-là parce qu'ils savent, ils savent très bien, des fois, on sous-estime, mais ils savent très bien que des bons services, c'est aussi important que du bon équipement. Absolument, mais c'est drôle parce que tu fais référence à, oui, mais les gens vont venir pour Guillaume, c'est un peu, mais c'est ton succès d'avoir monté une marque personne aussi, parce que c'est toi qu'on voit partout. Donc là, c'est le défi de… Oui, mais quand les gens, ils croisent, ils sont comme, hey, c'est Physio Vélo. Moi, ça fait bien mon affaire. Oui, oui, absolument. Parce que je pense que, tu sais, à long terme, si, comme ça, moi, la création de contenu, je vais la poursuivre avec mes coéquipiers, tu sais. Mais oui, mais oui. Puis ces gens-là qui feront partie de l'équipe, c'est des gens qui vont avoir la même vibe que moi, là. On ne sera pas en chemise cravate, là. Ça va être des gens… non, mais ça va être des bons professionnels de la santé, super dynamiques, qui vont être out there, qui vont prendre de la place et qui vont créer du contenu, parce que c'est l'éducation des… c'est l'éducation des patients, là, finalement, qu'on fait, mais, tu sais, d'une manière un peu, disons, soft. Tu sais, les gens, ils ne voient pas ça comme je leur dis quoi faire, mais en même temps, au bout du compte, quand ils viennent ici, je leur dis, hey, checkez cette vidéo-là, là. Dans cette vidéo-là, ils exercent ça, c'est ça que je veux que vous fassiez chez vous, là. Ah, cool, c'est déjà tourné. Je suis comme, oui, c'est… Ça, c'est vraiment cool. Tu as fait… je voulais poser la question, parce que tu as fait référence à la formation. Puis, pour t'avoir vu travailler beaucoup avec nos jeunes, que tu positionnes, il y a une composante subjective qui vient… Bien, subjective, tout est relatif, mais subjective, qui vient beaucoup de ton savoir versus, souvent, on va voir de l'appareillage. Puis, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Tu sais, une machine peut-elle donner le résultat de physio-vélo? Bien, non, mais… C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Non, puis, tu sais, il y a plein de gens qui arrivent ici, puis qui, même avant de se présenter, vont m'envoyer un mail pour savoir quel système de capture motion ou quel système de prise de mouvements informatiques j'utilise. Puis là, tu sais, je leur dis qu'il n'y en a pas vraiment, tu sais. Mais pour répondre, juste pour quand tu as commencé, subjectif versus objectif, c'est sûr que, pour moi, la partie subjective, j'essaie… Toi, tu fais des références à ma partie subjective, j'essaie d'utiliser plus, je dirais, le subjectif du patient. Donc, tu sais, de beaucoup questionner, genre, tes athlètes sur… La rétroaction. Qu'est-ce qu'ils ressentent, puis comme où est-ce qu'il y a leur poids se distribuer, puis comment ils se sentent dans leur soulier versus, tu sais, au niveau des appuis de la selle. Puis après ça, j'essaie d'utiliser un maximum de mesures objectives, parce que finalement, ce que je fais, tu sais, c'est de la physiothérapie, puis ce qu'on fait, bien, c'est tout le temps la même chose. On fait du subjectif, de l'objectif, on analyse, on fait un plan, on fait des interventions, puis on évalue comment ça se déroule, puis comment ça évolue, puis on réavise, on réajuste le tir. Puis tu sais, tes athlètes sont revenus toutes une fois. Pas toujours pour les bonnes récions. Oui, des fois, ils font des ajustements maison, hein? Non, non, non. On n'en aura pas, OK? Mais, fait que, ça pour dire que l'appareillage, la phrase qui m'a bien fait rire, c'est que, tu sais, peu importe l'outil que tu vas donner à quelqu'un, s'il ne sait pas s'en servir, ça va être, ça ne va rien donner. Donc, je pense qu'un minimum d'appareillage, ça serait, ça peut être goniomètre, donc, tu sais, le rapporteur d'angle, les inclinomètres, pour faire des ajustements très précis, puis justement, genre, « Ah, je vais remonter ta selle. » Oui. Tu sais, je vais te donner un degré, on va te réévaluer, puis si ça ne marche pas, je vais te redonner un degré. Ça fait que d'essayer d'être précis dans ce qu'on fait pour avoir une démarche qui est rigoureuse. Puis, tu sais, les gens sont tout le temps surpris, mais, tu sais, tous mes outils, moi, ils coûtent de ça, c'est 20$. Oui, oui, oui. C'est juste que quand tu as les bons outils, puis tu sais, t'en servir d'une manière, avec un protocole, qui est rigoureux, puis que finalement, tu essaies, moi, je dirais, j'essaie de laisser de côté mon subjectif à moi, d'émettre des hypothèses. C'est sûr que quand j'émets une hypothèse, tu sais, c'est un peu subjectif, tout est subjectif là-dedans. Je récolte des infos, puis là, je suis comme, OK, la personne, elle m'a dit que subjectivement, elle sentait ça, ça, ça. Objectivement, j'ai vu ces angles-là. Je sais qu'elle n'est pas très mobile à la hanche. Je sais qu'elle a des antécédents au dos. Fait que là, mon hypothèse, c'est qu'aujourd'hui, on va saigner probablement en voyant son bike, probablement sur tel changement. Puis ça, j'aime bien ça, faire ça, tu sais, quand le monde arrive, j'inspecte leur vélo, je le mets sur le stand, je mets ça de niveau, puis là, je regarde le bike, puis là, je regarde qu'est-ce qu'elle m'écrit, tu sais, c'est quoi, pourquoi elle vient, tu sais. Puis là, je suis comme, ah, ouais, je pense, dans ma tête, c'est comme mettre 20 piastres de gaffe, je suis comme, ah, ouais, je pense que… Ça va le faire. Fait que tu sais, non, mais je pense, je pense que c'est une habitude, puis c'est de se challenger là-dedans. Absolument. Puis tu sais, parce que le jour où ce que tu penses que tu es vraiment bon, l'habitude n'est plus vraiment bon, là. Fait que, tu sais, il y a plein de fois où je suis comme, ah, bien là, je me suis trompé là-dessus, on va y mettre une autre hypothèse, puis là, finalement, tu vois, intuitivement, je ne serais pas allé par là, mais le fait qu'on utilise des mesures objectives, puis qu'on analyse, on réévalue, on réajuste le tir, bien, on va réussir à trouver la solution. Fait que la question que je te pose, c'est un athlète, combien est le pourcentage que tu attribues à la performance d'un athlète issu d'un bon positionnement? Bon, ça, c'est super difficile à répondre, là, parce que… Non, mais c'est parce que, tu sais, il y a des gens maintenant, ils vont dire, je ne crois pas au positionnement. Là, tu es comme, parfait, man, laisse-moi dropper ta selle de un pouce, puis on va s'en reparler, si tu crois au positionnement. Fait que, tu sais, il y a comme cette… Tu sais, n'importe qui va faire comme, ça ne marche pas, mon affaire. Mais là, tu sais, on est d'accord que dans certains paramètres, tu vas être capable de faire ton volume d'entraînement, pas te blesser, puis d'être performant. Puis cette zone-là, il y en a qui est petite de même, puis il y en a qui est plus grande, parce qu'il n'est avec des habiletés, une capacité d'adaptation qui est plus grande que la moyenne. Fait qu'il y a des gens qui vont avoir une tolérance, par exemple, à la selle, ils vont mettre n'importe quelle selle, ils vont faire comme, tout va bien. Là, tu en as d'autres, ça fait 14 selles qu'ils achètent, ils ont dépassé 2000 $ de selle, ils arrivent ici avec leur sac réutilisable du métro, avec 14 selles, ils sont comme, « Hey, là, je ne veux plus, je ne veux plus. » Fait que… La question, c'était… Le pourcentage attribuable. Le pourcentage attribuable au positionnement. Fait que, le pourcentage attribuable au positionnement va varier d'un athlète à l'autre. Moi, ce que je vois comme clientèle, principalement, tu sais, oui, je vois des élites, comme tu es jeune, puis des gens plus vieux aussi, des maîtres, des coureurs cyclistes, des triathlètes. La majorité de mes clients, je les appelle… J'ai une catégorie que j'ai appelée « amateurs sportifs sérieux ». Fait que, finalement, des gens qui ne font pas d'argent à faire leur sport… À faire du sport, oui. Non, mais c'est super important, là, parce qu'il faut rester objectif. On ne veut pas tout être… On ne veut pas tout ressembler autour de France. Ces gars-là, premièrement, quand ils regardent marcher, ils ne sont même plus capable de marcher parce qu'ils font trop de basic. Fait que, tu sais, tu veux vraiment ressembler à ça, c'est une autre question. Mais la majorité des gens que je catégorise d'amateurs sportifs sérieux, donc des gens qui vont faire entre 2 000, 3 000, puis 10 000, 12 000. Hier, j'avais un monsieur retraité 12 000 km dans son année. Ça fait 3 ans qu'il fait du bike. Il capote. Il aime ça. Tu sais, son fit, il n'était pas si mal. Il venait ici juste pour être sûr que tout allait bien. Il savait qu'il n'était pas… Il y avait des antécédents de chirurgie au dos, de problèmes de hanche, tout ça. Fait que, tu sais, lui, il était comme… « Moi, je veux juste faire plus de basic, là. Tu sais, je ne veux pas ressembler autour de France. » Ah oui, oui, oui. Puis, tu sais, je suis comme… « Vous avez fait 12 000 kilos. Je n'ai jamais fait ça puis je ne ferais probablement jamais 12 000 kilos dans mon année. C'est incroyable. Tu sais, félicitations. C'est cool. » Fait que ces gens-là, le pourcentage attribuable à la performance, c'est que souvent, quand on débute dans ce sport-là, c'est difficile les premières années parce que… Être sur un vélo de route, tu sais, si tu n'as jamais fait de bike… Hein? Moi, je serais curieux. Dans le temps. Dans le temps. Dans le temps. Tu avais un vélo de route. Mais tu sais, maintenant, ça va juste arriver. Tu sais, pour dire que les premières fois que tu te mets sur un vélo de route, tu es comme… Aïe, aïe. Je suis posé comme… « Trippé, moi, là? » C'est pas cool, là. Je ne suis pas ça ma définition de trippé. Non, non, non. Fait que les gens, ils ont besoin d'une capacité, ils ont besoin d'un temps d'adaptation sur leur vélo. Puis moi, je trouve ça toujours plus facile de recevoir des patients à la clinique qui ont beaucoup d'expérience parce qu'ils peuvent me donner beaucoup de feedback. Puis ils ont essayé des affaires. Puis ils ont lu des affaires. Puis ils ont gossé des affaires. Fait qu'après ça, moi, ça me donne plus d'infos pour les aider. Quand les gens, ils n'ont pas de… Quand ils n'ont pas beaucoup de feedback à me donner puis qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience puis finalement, c'est leur premier vélo, ils n'ont pas fait plus que 200-300 km. C'est très difficile. Est-ce que ce que vous ressentez, c'est anormal ou finalement, c'est juste… Dans deux heures, vous allez revenir et vous allez me dire « Ah, bien, je suis vraiment bien. Je me suis habitué à faire du vélo de route. » En fait, ce que tu dois retenir de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de réponse précise à ces situations complexes-là. C'est comme quand tu vas chez le vélo et tu dis « J'ai mal aux genoux. » Ben, ça peut venir d'un 18 ans. Oui, oui, oui. Peut-être que tu as un pincement dans ton dos puis c'est référé. Fait que quand on fait le positionnement, c'est un peu la même chose sauf que c'est difficile pour les gens de voir ça. Peut-être comme s'il allait faire une séance de physiothérapie traditionnelle parce que quand tu lis sur le positionnement en ligne, toutes les sources d'informations vont dire « Bon, les cinq trucs pour ne pas avoir mal aux genoux. » Puis là, ils sont comme « Ben là, tu fais ces cinq trucs-là puis pour vrai, après ça, je ne sais pas ce qui se passe. » Fait que c'est un peu, je te dirais, la force… la force de… Tu sais, je le vois vraiment beaucoup le bagage de mes études. Je ne l'ai jamais trouvé aussi pertinent qu'il y a dans ce job-là. Parce que là, je travaille avec un outil, avec un outil, comme des chaussures de course à pied, mais avec un vélo. Puis c'est juste, c'est un interface entre… C'est juste comme un intermédiaire finalement entre mon client qui a des problèmes musculo-squelettiques. Puis, finalement, l'amélioration de ses capacités physiques. Parce que, tu sais, le but en physio, c'est juste que le monde y bouge, puis son mouvement, puis qu'il n'y ait pas de douleur. Ça fait que je te dirais que le positionnement, c'est… Ce qui est très intéressant de tout ça, c'est qu'à travers tout ça, tu as réussi à démocratiser ce savoir-là, c'est exactement comme cette conversation-là, par l'entremise du contenu que tu crées. Et ça a d'ailleurs aidé énormément à bâtir ta marque, ta notoriété. Parce que si vous allez voir les vidéos de physio-vélo, c'est toujours drôle, c'est toujours pertinent, c'est toujours très, excusez-l'expression, digeste. N'importe quel auditeur capable de comprendre ça, puis de se mettre dans une position où est-ce que, OK, c'est ça qu'il fallait que je fasse, c'est à ça que je dois penser. Mais tu as mis des efforts, puis je le sais, des efforts monumentaux à faire ça. Tu sais, moi, je te vois, tu passes ta vie avec ta caméra dans les mains, je ne pense pas qu'on réalise l'étendue de ça. Clairement, ça a été payant pour bâtir la marque. Oui. Mais tu sais, moi, tu sais, il faut que je te dise merci là-dedans aussi parce que moi, je vais toujours me rappeler d'une fois, on était au parc Jean-Drapeau, puis c'était genre il y a trois ans, c'était au début de Fiseo-vélo. Tu étais là, il y avait les jeunes, moi, je faisais, tu sais, des genres des drills de bike avec eux. Oui. Puis là, dans ce temps-là, tu étais bien high sur le live Facebook. Tu les pêtes encore. En tout cas. Oui, j'aime bien ça. Mais tu sais, moi, ce qui m'avait, puis là, je commençais à ce moment-là, j'avais une petite GoPro, j'avais la caméra, je commençais à tourner des affaires. Puis tu sais, je pense que le plus important là-dedans, c'est vraiment que les premiers ne seront jamais bons. Tu sais, le monde peut scroller et les premières vidéos, là, elles ne sont pas bonnes. L'image n'est pas belle, je ne suis pas tant pertinent. Ah oui. Fait que tu sais, il faut comme tu acceptes que ce ne sera pas... Parfait. Si tu es trop perfectionniste là-dedans, bien, tu ne sortiras jamais de vidéos. Puis le point, ce n'est pas d'être parfait à 100%. Moi, je pense que si tu es parfait à 90%, ce n'est pas grave de t'enfarger dans tes mots. Non. Puis ce n'est pas grave de faire... Tantôt, je vous ai dit ça, mais ce que je voulais vraiment dire, c'était ça, c'est ça. Parce que quand les gens regardent une vidéo et que c'est un texte qui est lu ou des choses comme ça, bon, de te marquer, tu décroches. Mais tout ça, pour dire que quand on s'était vu, ce que j'avais trouvé cool, puis ça, c'est peut-être notre cinquième point en commun, c'est que tu es quand même high sur ces affaires-là de création de contenu. Puis moi, ça m'avait mis high puis je suis toujours resté high sur ça parce que je trouve que la création de contenu, premièrement, c'est beaucoup de créativité. Oui. Fait que tu es, tout le côté artistique de trouver ta musique. Tu es, oui, c'est comme, tu tournes peut-être deux, trois heures de la vidéo puis tu passes dix heures à l'éditer. Je ne fais pas d'argent avec ça. C'est sûr que le monde vient booker un rendez-vous parce qu'ils ont vu des vidéos. C'est juste que c'est difficilement quantifiable finalement. Mais il reste que, je le fais parce que j'aime ça. Oui. Parce que je pense que si tu n'aimes pas ça, tu ne vas juste pas trouver la motivation pour t'acheter du gear puis savoir l'utiliser. Puis c'est de voir, tu sais, comme là, je regarde en arrière puis tu sais, le contenu que tu crées, ce qui est cool, c'est qu'il s'empile. Absolument. Il s'accumule. Fait que là, même tu te regardes puis là, tu fais la vidéo, même tu scrolles, tu scrolles, tu comme, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. Puis genre, le dernier, moi je me dis tout le temps, mon dernier vidéo il faut que ce soit le meilleur. Fait que le dernier, il faut toujours qu'il soit un meilleur de toi. Fait que ça, ça veut dire que tu as ça d'améliorer. Tu sais, maintenant, avec YouTube, tu checkes how to, là. Oui, ta réponse à pas mal tout. Tu n'as pas d'excuses. Tu es capable de tout faire. Fait que le contenu, le contenu, oui, c'est le fun. J'aime ça. C'est pour ça que tu viens ce matin puis que je suis content d'en faire puis démocratiser, c'est ça ta question, je la cherchais. Le savoir. Démocratiser le savoir. Tu vois, l'autre fois, j'ai pogné un flat il y a genre deux semaines sur le Mont-Royal avec un qui avait mis des tags à terre. On était trois avec un flat en haut. Puis là, je passe ma cartouche de CO2 qui était genre ultra vieille. Je n'avais pas polié de flat depuis trois ans. Mais je visse ça, genre, ça me manque, je suis vraiment, tu sais, ça ne marchait pas. La capsule, la cartouche, c'était fini. Fait que là, je suis pogné en haut avec mon flat. Je ne peux pas voir descendre comme il y en haut sur le flat. Ça va être un peu dangereux. Fait que là, j'attends le prochain cycliste qui va passer, genre un jeudi matin qui a mon patient à cancer et j'ai décidé de faire du bike. Fait que là, j'attends, j'attends, il y a un gars qui monte, un gars super en shape, un gars que finalement, on se connaissait. Puis là, il dit, visio vélo. Je dis, je dis, merci même, tu as une pompe. Il dit, man, ça fait deux ans, je n'ai pas utilisé, j'espère qu'elle marche. Fait que là, on pompe le pneu, on est correct. Puis là, finalement, on s'est retourné en bike et on est repris à la même place. Fait qu'on est reparti ensemble. Puis il dit, écoute, ce qui est cool avec ça, avec visio vélo, c'est juste que tu as rendu ça accessible à tout le monde. Puis là, tu es comme la deuxième, troisième personne qui me le dit en peu de temps, mais tant mieux. Parce que ce qui fait qu'on peut faire du bon travail là-dedans, c'est sûr que c'est d'aller au bat à tous les jours puis d'en faire, d'en faire, d'en faire, d'en faire. Depuis trois ans, je suis meilleur aujourd'hui que je l'étais au début. Puis dans dix ans, j'ai hâte de voir parce que je sais qu'aujourd'hui, je vais trouver ce que je faisais. C'est quelque chose comme ça. C'est beaucoup de travail finalement. Puis je l'ai dit l'autre fois dans une capsule, mais je pense que si tu es un peu patient, un peu perfectionniste, tous les cyclistes sont un peu au CD, tous un peu obsessifs, compétifs, genre sur le positionnement, les couleurs, la propreté, la glycoline. Il faut que tu ailles ce côté-là de t'attarder au positionnement puis surtout, le cycliste hier, il me le disait, tu sais, je me suis fait positionner puis là, je trouvais que mes cocottes étaient trop hautes. Puis là, le gars, il me dit, oh, c'est normal. c'est plate. Parce que moi, je dis tout à mon client, à la fin de la journée, c'est vous qui êtes sur votre bicycle. Ce n'est pas moi qui décide si vous êtes bien fité. C'est vous qui allez être confortable. C'est vous qui allez décider de ça. C'est vraiment, même dans ma création de contenu, c'est les clients qui me donnent mes meilleures idées. Sérieux, là? Quand la question revient deux, trois fois, je suis comme, ok, je vais faire une capsule là-dessus, mais je n'ai tourné une un matin. Tu sais quoi, ça? Guess. Body geometry. Sit on the foam and measure distance between impressions. J'imagine, c'est pour savoir où. Assortons que tes oeufs rentrent dans les mous, là. C'est sûr que tu es genre double mous avec la sache. OK. C'est bon. Ouais. Bon, tu vois, ça, c'est tes mesures de tuberosité schiatique. Mettons, on n'a pas bien fait, là, mais... Quand même. Fait que là, après ça, les mesures fesses vont nous permettre de déterminer, grosso modo, c'est quoi la largeur de selle qu'il te faut pour que, finalement, tu aies un appui qui est principalement osseux en dessous de ta sèche et qu'il ne semble pas que tu es compressé au niveau des tussus mous pour le gars ou la fille. Ça va être super inconfortable. Fait que ça, ça fait un petit bout, je l'ai, puis les cyclistes sont tout le temps comme, wow, j'ai acheté, genre, 7 selles à 200 piastres puis je n'ai jamais fait ça. Sérieux? Je suis comme d'où, tu sais, 35 dollars. Je suis sûr que tous les bike shops sont longues, tu sais. Fait qu'il y a une rigueur scientifique à avoir avec des outils simples. Clairement. Visiovélo, toujours aussi pertinent. Merci, Mel. C'est vraiment cool. Merci. 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 Merci.